Donc voilà, on va continuer avec une nouvelle vidéo sur le redresseur triphasé PD3 Donc redressement non commandé avec des diodes Donc voilà le montage Donc ici c'est D1 D2 D3 Ici on va les appeler D1' D2' D3' Donc la première tension V1 La deuxième tension V2 Et la troisième tension V3 D'accord Donc si vous vous rappelez bien Des deux montages précédents qu'on a vu Le P3 le plus positif Donc ça correspond à ce montage en haut D'accord Voilà l'entrée de la note Et le montage P3 le plus négatif Donc c'est le montage en bas Avec l'entrée des tensions En cathode D'accord Et le redresseur triphasé C'est la somme de C2 Donc voilà la tension VF Donc maintenant on va voir Les intervalles de conduction Donc voilà je vais dessiner ici Donc la tension V3 Donc voilà c'est ça Donc désolé pour le dessin Donc la tension V1 Et la tension V2 C'est V2 C'est V2 V1 Et V3 D'accord Donc c'est V2 Donc on va définir les intervalles de conduction Pour le pont le plus positif Et pour le pont le plus négatif Donc vous avez vu qu'on va distinguer entre les tensions positives maximales en haut Et les tensions négatives maximales en bas D'accord Donc on va commencer par les tensions positives Donc ici c'est la diode D3 qui va être passant D'accord De la région positive Maintenant je vais raisonner seulement sur les intervalles positifs Dans cet intervalle là Tout cet intervalle C'est la diode D1 D'accord Et dans cet intervalle là C'est la diode D2 D'accord Et ça va se répéter Dans cet intervalle là C'est la diode D3 Et ainsi de suite Maintenant Les intervalles Négatifs Donc Dans cet intervalle là C'est la diode Donc on a appelé D'2 Dans cet intervalle là C'est la diode D' D'3 Dans cet intervalle là C'est la diode D'1 Dans cet intervalle là C'est la diode D'2 D'accord Donc voilà Donc voilà On a Nos intervalles De conduction Donc maintenant On va Commencer notre analyse Pour voir Comment fonctionne Ce montage Donc Dans cet intervalle là On a On a La diode D3 Qui est passante Qui conduit Donc voilà Cette diode Elle est bloquée Cette diode Elle est bloquée Donc la plus positive C'est D3 Donc voilà Attention Le courant va passer ici Donc voilà Il est arrivé ici Donc Quel diode En sens De ce sens là Va être passant Donc Le courant arrive ici Donc je vais voir Dans les intervalles De conduction Que j'ai fait Quel diode Est passant De la région négative Donc ici Je trouve que C'est D'2 Donc voilà Le courant va passer De D'2 D'accord Et Donc voilà Je vais schématiser Le parcours Donc voilà Dans cet intervalle D3 C'est D3 Qui est passante Voilà Donc voilà Le courant va passer ici Il va traverser Cette diode là Donc voilà Il va passer ici Donc arrivé Au côté négatif Il va trouver Que c'est D'2 Qui est passante Donc il va continuer Son chemin Et pour fermer Le circuit Voilà Il va Traverser Ce chemin Donc ici Pour le potentiel Donc dans ce cas Vs est égal à quoi C'est ce potentiel là Donc ce potentiel là C'est V3 Moins ce potentiel là On a dit que Ça va être V2 Donc V2 Négatif bien sûr ici Donc V3 C'est cette tension là Moins V2 Qui est négatif De ce côté là Donc ça va devenir plus Donc cette valeur Plus cette valeur Ça va donner Une valeur ici Donc voilà C'est la tension Composée V3 2 D'accord Voilà Maintenant je passe Au deuxième intervalle Dans cet intervalle là C'est la diode D1 Qui est passante Donc voilà Le courant va passer ici Et de l'autre côté C'est la diode D'2 Donc Vs Va être égal à quoi A V1 Moins V2 Donc ça C'est On a dit que c'est U3 2 Et ça c'est V1 2 Ça va être ici Donc jusqu'ici Donc cet intervalle C'est le même Que cet intervalle Juste parce que Le dessin n'est pas Bien fait D'accord C'est le même Intervalle de conduction Donc ça c'est U12 Donc Dans cet intervalle là D1 est toujours Passante Donc on va avoir V1 Et ici C'est D'3 Qui devient Passante Donc Vs Dans ce cas Va être égal à quoi Donc V1 Moins Donc c'est V3 Qui va être Dans ce côté là Donc c'est V13 Ou bien c'est U13 La tension composée U13 Donc la même chose La durée de cet intervalle C'est la même Que cet intervalle C'est la même Que cet intervalle Juste parce que Le dessin n'est pas Bien fait Donc ça paraît Plus long D'accord Donc arrivé à cet intervalle là C'est D2 Qui conduit Donc on va avoir La tension V2 Donc Vs La sortie C'est C'est V2 Donc ça va être Égal à V2 Moins D3 Donc c'est V3 Donc c'est V2 Moins V3 C'est la tension U23 Donc je pense Que vous avez Compris L'analyse du circuit Donc dans cet intervalle là Ça va être quoi C'est V2 Moins V1 Donc c'est U21 Et ainsi de suite D'accord Donc voilà pour L'analyse De ce regresseur P D3 Et La tension moyenne D'accord Qu'on va Calculer Ça va être Égal à quoi C'est la somme De P3 Le plus positif Plus P3 Le plus négatif Donc vous avez Ou bien moins Donc c'est Parce qu'on a ici Une différence D'accord Donc ça va être Égal à 3 Racine de 3 Divisé par Pi Fois Vmax Donc Entre parenthèses Donc Vs Moyenne C'est la valeur De Le pont Le plus positif Qu'on a trouvé Égal à 3 Racine de 3 Sur 2 Pi Fois Vmax Moins Donc parce qu'on a une différence D'accord Donc moins la valeur De Du pont le plus négatif Qui est Moins 3 Racine de 3 Sur 2 Pi Fois Vmax Et Donc moins Moins ça fait plus Donc ça va donner le résultat Qu'on a trouvé ici Donc Un petit astuce Pour le redressement Triphasé Donc la valeur moyenne Est égale à Q Racine de Q Sur Pi Fois Vmax Pour le montage Complé D'accord Donc Q C'est le nombre De phases Donc comme vous remarquez Ici on a 3 phases Donc 3 Racine 3 Sur PVmax Donc voilà C'est tout pour Cette vidéo Merci pour votre attention Abonnez-vous Si vous avez aimé A la prochaine Sous-titrage 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 Sous-titrage